dédié à l'histoire criminelle et police, et voilà, donc sans transition, on n'a même pas fait un tour de room tout à l'heure, on n'était pas assez nombreux au début d'émission pour ça, donc tu vas nous parler d'une histoire de péniche me semble-t-il, Michel, aujourd'hui. Oui, tout à fait, ce matin ce ne sera pas criminel, par contre ce sera police quand même, tu veux parler d'une drôle de péniche, on peut y aller, on démarre là ? On démarre, c'est parti. Donc c'est une drôle de péniche, elle a également un nom prédestiné parce qu'elle s'appelle Audace, cette péniche. Alors les faits se déroulent au cours, enfin même pas au cours, au tout début de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale par contre, pardon, à partir du 10 mai 40, les troupes nazies déferlent sur la Belgique, la Hollande et la France, il y a un Larsen du pain là, et la France bien entendu, donc la France va être occupée et dès le 10 juin 40, on peut dire que la drôle de guerre est consommée, la population française s'est ruée pour partir en province pour échapper à l'ennemi, elle est souvent d'ailleurs assez ruée, l'armée s'est ruée derrière aussi, elle s'est même mélangée à la population qui cause beaucoup de problèmes. Enfin, c'est la débâcle, c'est ce qu'on a nommé la débâcle, c'est les images qu'on a vues tous avec les voitures chargées, les voitures à bras, les matelas sur les voitures, etc. etc. Et des foules de pauvres gens qui étaient lâchées sur les routes avec les bombardiers allemands au-dessus, etc. Voilà, donc c'est la débâcle. Les Allemands donc vont occuper Paris, ils arrivent dans Paris, on commence à voir les premiers motocyclistes allemands vers la porte de la chapelle, parce que nous, il faut dire aussi, on les attendait à l'est, les Allemands, ils sont arrivés au nord. Ils ne sont pas corrects quand même. On avait monté la ligne Maginot, on avait les yeux fixés sur la ligne bleue des Vosges, et bien ils nous ont contournés. Incroyable, quel culot ! Bon, tu verrais-t-il que les Allemands sont là, c'est bien. Notre gouvernement de l'époque, si on est sous la Troisième République encore, notre gouvernement de l'époque, ma foi, il a fait comme les autres, il s'est barré à Tours dans un premier temps pour finir à Bordeaux, comme il l'avait fait en 14 d'ailleurs, déjà. Courage, fuyons. Donc, on a laissé sur place quelques Pékins, dont le préfet de police, qui était Roger Langeron, qui était apparemment un bon préfet, et Jacques Simon, le directeur des rentreillements généraux, il y avait le directeur de la PIG aussi, effectivement, donc le préfet de police et ses directeurs centraux, des brigades centrales de police. Et là, Jacques Simon, les Allemands commencent à arriver dans Paris, et il se réveille la nuit, il se fait des frayeurs, il a des cauchemars terribles, parce qu'il est détenteur, enfin pas lui-même, mais son service, les renseignements généraux, comme la PIG, du reste, sont détenteurs de dossiers secrets. C'est des dossiers qui vont être ennuyeux, parce que si l'occupant nazi tombe dessus, il y a plusieurs fichiers, parce que depuis les années 20, pratiquement, c'est une manie, on fiche tout le monde, même bien avant, on fiche tout le monde, c'est un sport national. Donc, à la PIG, vous avez déjà tous les dossiers de mœurs, qui concernent des personnalités ou des gens un petit peu moins importants, en général, on regarde que les importants, le Pékin, il ne les intéresse pas. Et tous les dossiers de mœurs, c'est un peu gênant, en fait, c'est des dossiers qui servent à faire pression, nous ne nous masquons pas la face. Et puis, vous avez les dossiers politiques, les dossiers notamment des francs-maçons, tout le monde est fiché, les francs-maçons, les homosexuels, tout le monde est fiché, tout le monde est fiché. Les israélites, bien sûr, donc c'est des dossiers explosifs. Alors, bien sûr, me direz-vous qu'ils pouvaient les détruire. Ah oui, mais non, parce que c'est ennuyeux, ça peut toujours servir. C'est une arme, ces dossiers. Donc, on décide de les conserver. Le préfet de police ne sait pas trop quoi en faire, il est un peu coincé. On pense qu'il arriverait à prendre contact quand même avec un membre du gouvernement en exil. Et on ne peut pas, il faudrait les transporter à Sainte, puisqu'il y a déjà beaucoup de ministères qui ont transporté leurs archives à Sainte, à Charente-Maritime. Et il faudrait les transporter là-bas. Bah oui, d'accord, mais c'est l'exode, les routes, ce n'est pas très sûr. Je trouvais des camions pour le transport, etc. Il n'est pas sûr qu'elles arrivent. Donc, le préfet a une idée de génie. En rapport avec le directeur de la police judiciaire et le directeur des renseignements généraux, chacun va préparer ses caisses d'archives. Dans ces archives, tous les dossiers sont mis dans des caisses en bois très serrées, très, très serrées, parce qu'il y en a beaucoup, il faut faire de la place, d'énormes caisses en bois. Et pendant toute une journée, la journée du 8 juin, alors que les Allemands commencent à entrer dans Paris, des flics de la préfecture de police, alors que ce soit en tenue ou en civil, vont se relayer avec tout ce qu'ils trouvent comme véhicule entre la cité et la péniche. Alors, ils vont affréter une péniche qui s'appelle, elle a pour nom l'audace. C'est audacieux déjà comme truc. La péniche, l'audace. Donc, la péniche, l'audace, elle a été mise à caisse devant le 36 qui est des orphères, puisqu'à cet endroit-là, la berge forme un genre de petit port. Donc, c'est très pratique. Et il y a une noriade camion qui arrive, tous les flics sont mobilisés, on charge la péniche. Il y a dans la péniche un commando de cinq policiers en civil, des renseignements généraux et de la PJ. Et en second, un pilote de la brigade fluviale. Donc, il faut emmener tout ça où on peut. Alors, normalement, ce qui a été prévu au départ, c'était les emmener à Nevers. Et de Nevers, on les transférait après à Sainte, par la route. Donc, la péniche s'en va. Elle est chargée dans le plus grand secret, bien sûr. On est à la barbe des Allemands qui, eux, seraient très intéressés par tous ces dossiers, bien sûr. Et puis, elle va naviguer pendant une semaine pour arriver à Nevers. Et elle arrive à Nevers, là, pas moyen de faire quoi que ce soit parce que les Allemands y sont. En fait, les Allemands, ils sont partout déjà. Donc, repli sur Rohan. Donc, ça fait quand même un petit bout encore. Là, la fameuse péniche en refait le plein de carburant. Elle reprend son chemin pour Rohan. Et elle arrive à Rohan trop tard. Les Allemands sont là. Donc, on lui avait promis des camions à cet inspecteur principal qui dirige le convoi. Les camions ne sont pas là et on lui dit qu'il ne les aura pas parce qu'ils ont été réunitionnés par l'armée allemande. Là, il est bien embêté. Il ne se retrouve qu'une péniche avec des tonnes de dossiers compromettants qui acquiert à Rohan devant les papeteries navarre. Et il ne sait pas quoi faire. Mais quand même, malgré tout, en partant, on lui avait donné une consigne. Il y a 25 kg d'explosifs dans la péniche et il doit la couler en cas de besoin. Elle ne doit pas tomber entre les mains des Allemands. Donc, il doit se s'aborder. Et il attend, il attend. Il essaye de trouver une solution. Il n'en a pas. Personne ne lui vient en aide. Au niveau gouvernemental, on lui a dit, écoutez, mon vieux, votre péniche, vous nous emmerdez. Il a d'autres soucis. Donc, il faut qu'il se débrouille tout ça. Il va s'aborder sa péniche. Seulement, il va la s'aborder. C'est bien 25 kg d'explosifs, mais ça fait du bruit. Et ça va attirer du monde. Sur ce quai désert, c'est le quai que tout nous montre. Là, à l'image, Jean-Pierre, et les bâtiments de la... Elle était amarrée à peu près à ce endroit-là, d'ailleurs, puisque les bâtiments de la Prébrie, c'est les bâtiments blancs qu'on aperçoit derrière. D'accord. Donc là, juste la photo de Rohan, c'est ça, c'est le... C'est le Rohan, c'est ça. Ça, c'est Rohan. Et c'est à peu près approximativement l'emplacement où était la péniche. Elle était peut-être à ce moment-là légèrement en arrière, puisque les bâtiments, c'est le bâtiment blanc qui sont derrière. Et ils ont une importance, on va le voir tout de suite. Donc, cet inspecteur de police, qui est un breton, donc un marin au long pied, qui tue, comme les Bretons, et il décide de quoi la filer. Je confirme. La péniche se couche sur le flanc et elle coule, avec ses caisses à bord. Eux sont près de la fuite un petit peu dans toutes les directions. C'était prévu à l'avance. Ils ont des circuits de repli, ils s'en vont. L'inspecteur Thierruel, qui est donc le chef de ce commando, va trouver refuge à Pau, et dans la famille. Et manque de chance, c'est que deux jours après, c'est l'armistice. Et Rohan devient une des villes de la France libre. Donc, ils n'ont plus à craindre des Allemands là-bas. Ah oui, mais la péniche, elle a coulé. C'est ennuyeux, ça. Donc, ils ne vont pas se dégonfler. Ils repartent là-bas. Le commando repart. Ils se reforment avec un petit peu d'aide des policiers locaux. Et ils vont renflouer la péniche et sortir les caisses. Donc, les caisses sont sorties. Ah oui, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Bon, ça tombe bien. L'imprimerie Navarre, qui est juste à côté, les locaux sont désinfectés. Tout le monde a fui. Et elle était déjà un petit peu désinfectée, mais là, elle y est complètement. Donc, ils vont ouvrir les caisses et faire sécher les documents. Alors, bien sûr, à l'époque, on écrivait malgré tout à la plume et à l'ombre. Donc, il y a des documents qui seront perdus. Ce sera terminé. Mais il y en a d'autres qui peuvent récupérer tout ce qui a été tapé, d'actuographier la machine à écrire. Ça va rester sauvable. Donc, ce sont des documents secrets, confidentiels. Quel est le statut de ces documents ? Des procès-verbaux, des procès-verbaux officiels. Oui, des procès-verbaux. Ce ne sont pas des petites fiches. Ce sont des procès-verbaux, c'est des dossiers qui concernent une personnalité, une autre personnalité, une autre, etc. Des gens sur lesquels on peut faire pression. Alors, bien sûr, ce n'est pas le Pékin, ce n'est pas le petit mécano du coin ou le boulanger, il ne les intéresse pas, celui-là. C'est des gens sur lesquels on peut faire pression, des personnalités politiques, etc. Donc, ils vont faire sécher ça dans la cour de l'imprimerie, sur des pierres. Alors, ils mettent des pierres à chaque coin du document et ça sèche tranquillement. Ça va sécher pendant des semaines. Alors, c'est gardé par les policiers. Alors, on est quand même sous le régime du Maréchal Pétain, là-bas. Et c'est gardé par des policiers qui, visiblement, servent toujours la nation, mais en douce, et évacués après par la résistance. Une fois que les documents sont secs et les ont récupérés, ce serait évacué par la résistance locale, mis dans un petit coin. On pense que c'était emmené en Dordogne. On n'est pas trop sûr, nous en droit. Toujours est-il que ces documents vont réapparaître après, en 1945 seulement, ce qui aurait été récupéré, c'est-à-dire à peu près le quart. Et ils vont être remis dans les services, ils vont être remis en circuit dans les services, parce que, ah ben, vous pensez des renseignements comme ça, ça vaut de l'argent. Donc, ils seront en fait détruits en 2005, ils seront classés entre-temps secrets, ils resteront secrets, et ils seront détruits en 2005 seulement. Voilà l'histoire de… Détruits. Brûlés, ils seront… Détruits pour quelle raison ? Ah ben, parce qu'on estime qu'il y a prescription, etc., qu'on peut y aller, et puis, même si cette affaire n'a pas été très connue, c'est vrai qu'elle est un peu inquiétante. Bon, de nos jours, ça ne poserait pas de problème. Trois disques durs, ça suffirait, il n'y aurait pas besoin d'une péniche. Trois disques durs de grande capacité, on aurait tout de suite. Mais là-bas, à l'époque, c'était la paperasserie. Encore que… Tu sais, Jean-Pierre, on parle beaucoup de l'informatique dans l'administration. L'administration, c'est un monsieur qui a un pantalon avec une ceinture et des bretelles, au cas où la ceinture lâche. Donc, on fait toujours de la paperasse, il y en a toujours autant, ne t'inquiète pas. Mais là, bon, ayant un support informatique derrière, on pourrait détruire la paperasse si ça arrivait. Voilà l'histoire. Je reviens sur un point. Pourquoi les détruire et pourquoi pas les déclasser ? Parce que ça peut être gênant. Il devait y avoir des choses très gênantes. Tu sais, la raison d'État a des raisons que la raison ne connaît pas. Il y a des choses vraiment très curieuses, mais s'il y avait vraiment des choses un peu pourries dedans, parce qu'il devait y en avoir, les ministres passent, les fonctionnaires passent, mais les dossiers crassent, restent de tout temps. Donc, il devait y en avoir quand même. Et bon, ça a été détruit, ils ont préféré les détruire pour ne pas que ça tombe entre une mauvaise main ou des problèmes de mal au regard. Cinq minutes. Alors, ça a été en fait, quelque part, je termine, t'inquiète pas, le premier acte de résistance en France, puisque les Allemands n'étaient même pas installés qu'à leur nez, à leur barbe, on leur enlevait déjà parce qu'ils leur cherchaient après. Les Allemands les ont demandé, ces archives, ils ne les ont jamais eus, heureusement. On leur enlevait toutes les archives, tout ce qui aurait pu leur servir, servir surtout à la Gestapo. On leur enlevait au nez à la barbe et c'était, effectivement, le premier acte de résistance. D'ailleurs, la résistance à ce sujet, j'aimerais bien qu'on l'évoque un peu, parce qu'on parle toujours des flics collabos. Il y en a eu, c'est vrai, il n'y avait pas que des gens moulins dans la police. Il y a eu des flics collabos, il y a eu beaucoup de résistance. Il y avait des réseaux de résistance, les premiers réseaux de résistance ont été ceux de la préfecture de police. On ne le sait pas toujours, ça. Parce qu'on nous parle des FTP, etc. Mais les FTP, quand la guerre a été déclarée, l'Allemagne était alliée avec la Russie, les FTP étaient communistes. Donc, ils avaient ordre de ne pas bouger, surtout pas bouger. Les seuls réseaux de résistance qu'il y avait, les gaullistes ont commencé à peine d'en parler et peut-être même pas, c'était la résistance de la préfecture de police qui ont fait ce qu'ils ont pu. Et après, ça a vraiment été actif en 1945. Il y avait un autre réseau qui s'appelait Honneur de la police et qui était un réseau. Il y a beaucoup de policiers qui l'ont payé de leur vie. On ne le sait pas. Ils ont été déportés, il y en a d'autres qui ont été fusillés. Il y a beaucoup de flics qui se sont passés à la casserole parce qu'ils étaient dans la résistance. Il y a notamment le cas de l'inspecteur de l'APG, l'inspecteur principal de Ricordo, qui avait été arrêté par la Gestapo française, par Pierre Loutrel, Pierre Rolfou, et qui a été laissé pour mort dans le bois de Clamart. Il l'a criblé de mal et tout. Il s'en est sorti, c'est un miracle, mais il a été laissé pour mort parce que c'était un sale con de la résistance. Chic, Pierre Loutrel. Je vais terminer là-dessus. Ça a été quand même une affaire un peu bizarre parce qu'on s'imagine un peu ces six bonhommes qui sillonnaient les fleuves avec de la dynamite réelle à mort. Il y avait de la dynamite et des dossiers très compromettants pour que l'ennemi tombe dessus. J'ai estimé que c'était une affaire un petit peu amusante à connaître. Absolument. Merci Michel pour cette chronique sur cette péniche méconnue. On peut peut-être terminer les dernières minutes de ta chronique en parlant de ton dernier ouvrage ? Oui. Alors, c'est mon petit dernier. J'en ai écrit, comme vous le savez, 28. J'ai écrit 28 ouvrages. Celui-ci, c'est mon dernier qui est sorti il y a une quinzaine de jours, qui s'appelle « Disparition et mort mystérieuse ». Et là, c'est pareil. Vous allez voir, il y a plein de mystères dedans. Pour ceux qui s'intéressent, c'est un très beau cadeau de Noël. C'est un bouquin qui fait 365 pages, je crois. Et je crois qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer parce que ce n'est pas un livre sur une affaire, c'est plusieurs affaires. Il y a par exemple l'autopsie de Gambetta, de Léon Gambetta, c'était quelque chose d'extraordinaire, incroyable. J'apporte également la preuve que le grand Émile Zola a bien été assassiné. C'était un assassinat involontaire, mais il était assassiné. Et puis, bien d'autres comme ça, la disparition du préfet Schiappe, l'affaire Levenstein, c'est-à-dire que c'est un milliardaire qui disparaît en mer dans son avion privé. Il a un yacht, pas un yacht, un avion privé, un Fokker, un gros avion qui l'a aménagé en bureau. Il va aux toilettes, on ne le voit pas revenir. La porte ne peut pas s'ouvrir de l'intérieur. Donc, à part le trou des chiottes, je ne vois pas où il a pu passer. Mais bon, c'est toute une histoire comme ça. En fait, il y a une magouille derrière. Et c'est un peu incroyable. Il s'aperçoit à un moment donné, il ne voit pas revenir. Ils vont là-bas, ils ouvrent la porte de toilette, il n'y a plus personne. Il a disparu. C'est très curieux. Et on retrouve son cadavre après en mer. Enfin, son supposé cadavre. Et donc, l'avion se pose sur les plages de Dunkerque. C'est un Fokker. C'est déjà un gros avion. C'est un avion de ligne comme utilisait la compagnie hollandaise KLM à l'époque. Et il se pose là. Et puis, l'édouanier a cours. Il le voit arriver. L'édouanier, il a 3 minutes pour arriver. Notre patron a disparu. Il a disparu en mer. Comment ? On ne sait pas. Toujours est-il que c'était l'homme le plus riche du monde. Et quelques jours plus tard, il y avait le crash de New York. Voilà. D'accord. Merci Michel pour cette présentation. Donc, une très bonne idée de cadeau de Noël pour les passionnés d'histoires criminelles. Peut-être même, je dirais, c'est pas un roman, mais tous ceux qui sont passionnés de romans noirs, je pense qu'ils pourront trouver dans ce livre des histoires qui peuvent les intéresser pour Noël ou pour offrir. Tout à fait. Et de toute façon, il faut bien partir du point où la réalité dépasse la fiction. A bientôt les copains. Merci Michel pour cette chronique. Il est effectivement 11h. On va pouvoir... Jean-Philippe. J'ai besoin de juste 15 secondes. Ah vas-y. Parce qu'on a clôturé de la clôture un peu hard tout à l'heure. Alors attends.